Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Alors bonjour, bien aimé, je viens par la présente, justement, vous adresser ce message que le Seigneur m'a mis à coeur par sa grâce, justement, il s'adresse aux chrétiens qui sont spirituellement matures, c'est-à-dire ceux et celles qui véritablement ont cru en la bonne nouvelle, ceux qui véritablement se sont tournés vers Jésus Christ et ont fait de lui, littéralement, leur Seigneur, leur Sauveur dans toute leur voie. Alléluia. Donc, bien aimé, ce message est le suivant, entre vérité et jugement. Alors, il est bien de bien aimé traiter de ce sujet. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Jésus Christ revient bientôt et il faut que, littéralement, nous tendions toujours vers notre sanctification, c'est-à-dire que, par le sang de Jésus qui nous purifie, par l'Esprit Saint de Dieu qui nous aide, justement, à nous corriger au quotidien, à nous enseigner toutes choses, à nous révéler toutes choses, pour que nous puissions ainsi nous perfectionner dans notre connaissance en Jésus Christ et en Dieu, notre Père et Créateur, nous comprenons donc, bien aimé, que selon les situations de la vie, quelles qu'elles soient, selon les difficultés ou autres de la vie que nous pouvons rencontrer en tant que chrétiens, il faut, justement, que nous suivions les voies de Jésus Christ, tout simplement. Parce que, si, par exemple, nous avons de mauvaises manies, de mauvaises habitudes ou autres, c'est l'Esprit Saint, justement, qui nous enseigne comment, comment, justement, nous parfaire, comment, littéralement, surmonter tout obstacle, comment faire face à tout type de situation auxquelles nous pourrions être confrontés au quotidien. Alors, encore une fois, bien aimé, comme la parole de Dieu le dit, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et ainsi toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, nous comprenons qu'à mesure que nous invoquons le nom du Seigneur, à mesure que nous nous soumettons à Lui de façon humble, à mesure que nous le reconnaissons dans toutes nos voies et sur le quotidien, alors, littéralement, il nous aide. Là où, par exemple, nous manquerions de sagesse, il nous aide, justement, à recevoir sa sagesse, à toujours exalter en nous son esprit de paix et de joie en toutes circonstances, de façon à ce que, même face à l'adversité, nous demeurions affermis dans la foi. Parce que c'est cela dont il s'agit, car tout chrétien qui perd la foi, quelles que soient les circonstances de sa vie, quel que soit le contexte, etc., celui-là peut rater le salut. Et oui, le salut peut se perdre, bien aimé. C'est pourquoi il faut que nous soyons de véritables soldats sur le plan spirituel, et que nous soyons à même de pouvoir faire face à toute vérité aussi dure puisse-t-elle être, littéralement. Alors, entre vérité et jugement, lorsque, par exemple, bien aimé, nous évoquons ce thème concernant le chrétien charnel qui n'est pas né d'eau et d'esprit, ce chrétien charnel qui vit selon la convoitise de la chair, qui vit selon l'orgueil de la vie, donc il va se mettre en avant, il va mettre en avant ces facultés qui, pourtant, viennent de Dieu, donc il n'aura pas tendance à remercier Dieu pour toutes ces choses que Dieu lui attribue. Il aura tendance, justement, à vouloir convoiter les choses du monde, donc les richesses matérielles, etc. Et en ce sens, il voudra s'ériger comme un Dieu, alors que cela soit fait de façon consciente ou pas. C'est bien cela dont il s'agit, parce qu'encore une fois, bien aimé, notre corps, cette chair qui nous constitue, a été corrompu par le péché, et si, justement, nous ne naissons pas de nouveau, c'est-à-dire que si nous n'invoquons pas l'esprit de Dieu pour qu'il nous habite en tant que temple de Dieu que nous sommes, nos corps, alors nous sommes toujours assujettis au péché et à la loi qu'est la mort. Car comme il est écrit dans Romains, chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc nous comprenons, bien aimé, que si nous continuons de vivre selon nos propres passions, nos propres désirs, qu'il ne glorifie pas Dieu, quel qu'il soit, ça peut être s'adonner au jeu d'argent, ça peut être de se livrer à la fornication, ça peut être de se livrer à la masturbation, ça peut être de se livrer à toute forme d'activité, ou justement à la fraude, la corruption, tout genre, etc. Toutes ces choses qui, véritablement, sont du monde et donc de Satan, si nous continuons à nous livrer à ces choses-là, alors bien entendu, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu, nous ne pouvons pas entendre raison. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui corrompte les cœurs, parce que c'est l'argent qui souille les cœurs. Et par l'argent qui, comme nous le disons souvent, l'argent est vraiment de Satan, cette chose qui corrompt l'homme, qui corrompt l'homme, ainsi fait que l'Esprit Saint de Dieu ne peut pas prendre effet dans la vie de l'homme. Et c'est pourquoi si nous reconnaissons Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, alors littéralement, il nous purifie de tout péché et il nous fait renaître par son esprit de régénération. C'est la résurrection, mais sur le plan spirituel, parce que, humainement parlant, nous sommes toujours là. Mais spirituellement, il y a eu un transfert qui fait qu'en étant régénéré dans notre esprit, alors toutes ces choses qui souillent le corps, comme le péché, sont ainsi évincées de nos vies. Et c'est ainsi que nous entendons la voix du Seigneur et que nous suivons le Seigneur dans toutes ses voies. Hallelujah! Alors, comme je le disais, le chrétien charnel ne peut pas comprendre ces choses parce que c'est son instinct animal qui est là. Et donc, il ne peut pas recevoir les enseignements de Dieu parce qu'il va les prendre comme étant folies, il va les prendre comme étant moqueries, il va les prendre comme étant vraiment des niaiseries. Or, encore une fois, comme la parole de Dieu le dit, bien-aimé, que celui qui ne naît ni d'eau ni d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Comme vous le savez, j'étais moi-même artiste du monde et le Seigneur, par sa grâce, m'a fait voir que la musique du monde, justement, était de Satan parce que derrière, ce sont des démons qui opèrent, ce sont des démons qui m'influençaient dans mes écritures, justement, pour ces chansons, etc. Et le fait, justement, de faire alliance avec des personnes qui travaillent dans le monde parce que nous ne savons pas si ces personnes-là pactisent ou pas avec Satan. Alors, cela fait qu'il y a, justement, des liens impurs, des liens qui n'ont pas été ordonnés par Dieu. Et c'est cela qui, justement, peut faire entrave à notre âme et qui peut littéralement faire que notre éternité peut être compromis. Alors, le Seigneur, parce qu'il est infiniment bon, parce qu'il est amouré et miséricorde, ainsi rappelle ses brebis à lui, au moment voulu, selon sa volonté. C'est lui qui nous choisit. Et c'est à nous de décider si, oui ou non, nous répondons à son appel. Car, comme la parole de Dieu dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, les élus de Dieu, ce sont ceux qui, véritablement, se détourneront de leur mauvaise voie, ainsi crucifieront leur chair pour suivre le Seigneur dans toutes ses voies. Hallelujah. Donc, c'est lui, par son Esprit Saint, qui enseigne toutes choses, qui révèle toutes choses et qui nous permet, justement, au quotidien, de toujours marcher selon ses voies. Quoi qu'il advienne, si d'une manière ou d'une autre, nous la dévions. Alors, il nous remet sur le droit chemin. Hallelujah. Ses compassions, comme la parole de Dieu le dit également, se renouvellent chaque matin. Donc, nous savons que nous vivons véritablement sous la grâce du Seigneur. Parce que si nous n'avions pas eu cette grâce, alors, oui, ce monde serait déjà détruit. Et c'est pourquoi il est important de comprendre, bien aimé, que le Seigneur revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, justement, pour prendre ses brebis avec lui, pour prendre son épouse avec lui, alors viendront les tribulations. Et ces tribulations, là, justement, seront le moment où Satan, comme vous le voyez, qui se déploie sous toutes ses formes dans le monde, Satan, ainsi, prendra les rênes. Et ce sera l'anarchie totale. Ce sera la confusion. Ce sera vraiment le chaos. Donc, bien aimé, encore une fois, nous devons être prêts spirituellement à la venue du Seigneur. Nous devons être et demeurer des guerriers spirituels par la prière, par le jeûne, ainsi que toutes autres requêtes qui sont agréables à Dieu, selon ceux que l'Esprit Saint nous insuffle au moment opportun. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser distraire. Ces distractions, il y a, nous revenons vite au Seigneur, nous nous repentons de nos péchés. Parce qu'il n'y a aucune honte à cela. Il n'y a aucune honte à énoncer ces choses. Parce que nous sommes là, littéralement, pour nous édifier les uns les autres. Nous sommes là, littéralement, pour nous corriger les uns les autres. Et encore une fois, bien aimé, que celui qui vient vous faire le baiser de Judas, que vous le preniez avec plaisir. Parce que vous, vous savez, l'Esprit Saint révèle toutes choses. Celui qui a de la malice dans le cœur ne sait même pas que vous-même vous le savez. Et qu'en ce sens, vous le bénissez pour que lui-même vienne à la lumière de Christ. Que tous ceux et celles qui, justement, ont toute forme d'idolâtrie érigée dans leur vie. Tous ceux et celles qui sont efféminés, qui pratiquent ces choses, qui sont une abomination de Dieu comme l'homosexualité. Toutes ces personnes, si, en leur disant la vérité, elles le prennent mal, bien aimé, qu'il en soit ainsi. Mais au moins, vous savez que vous avez joué votre part, vous avez ainsi fait que la vérité a éclaté. Après, libre à eux de prendre cette vérité ou pas, ou de la rejeter. Libre à eux de vivre toujours selon la convoitise de la chair, ou de se repentir et de se tourner vers le Seigneur. Mais en ce sens, nous devons toujours continuer à mener cette vie de prière, quoi qu'il advienne, quels que soient les moqueries, quels que soient les coups bas, quels que soient les complots, etc. Notre mission, justement, parce que Jésus-Christ a déjà vaincu le monde, et parce que, par là même, nous-mêmes, croyons, nous avons également vaincu le monde en Christ, alors nous savons que, quoi qu'il advienne, quoi, quoi que, quelles que soient les choses, que nous demeurons infirmis dans la foi, et que nous conservons la paix et la joie divine du Seigneur, quoi qu'il advienne. Alors, bien sûr, un bon nombre de choses seront dites, seront érigées, etc. Mais, bien aimé, si persécutions, il y a, nous devons nous en réjouir, parce que nous savons que nous sommes sur la bonne voie, parce que Jésus-Christ, notre maître, lui-même est passé par là. Et comme la parole de Dieu le dit également, que l'élève n'est pas plus grand que le maître, alléluia. Donc, nous devons nous réjouir, parce que nous savons véritablement que nous suivons la voie de notre Seigneur, alléluia. Et que la récompense sera bien plus grande, justement, lorsqu'il reviendra. Que cette couronne de vie qu'il nous a promise, ainsi, est nôtre. Alléluia. Mais encore faut-il que nous gardions la foi, c'est-à-dire que nous restions amour, quoi qu'il advienne, et que nous continuions de dire la vérité, de diffuser la vérité. Parce que Jésus-Christ ne se mélange pas aux ténèbres. Parce que Jésus-Christ est vérité, il est grâce. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ce monde. Parce qu'il est la lumière de ce monde, et il fait de nous les lumières du monde, justement, si nous continuons à faire les choses selon ses propres voies à lui. Alléluia. Selon ce qu'il nous commande. Parce qu'il est vrai également, bien-aimé, que nous pouvons parfois nous confronter à certaines situations qui peuvent paraître déroutantes. Parfois, nous ne comprenons pas ce qui arrive et nous avons l'impression que tout nous dépasse. Mais non. Continuez à faire confiance au Seigneur, quoi qu'il advienne. Même quand tout semble flou. Continuez à lui faire confiance. Et lui-même, au moment voulu, il vous montrera toutes choses. Et après, vous pourrez dire, « Ah, je comprends, Seigneur. Je comprends. » Et c'est ainsi que vous serez davantage ancrés dans la foi. Alléluia. Parce que ses voies sont plus hautes que les nôtres. Ses pensées sont plus grandes que les nôtres. Et donc, nous prenons absolument tout ce qu'il veut, ainsi nous enseigner. Parce qu'encore une fois, nous sommes des hommes et nous sommes limités dans notre pensée. Mais nous pouvons toutes choses en Christ. et qui, justement, nous édifient, nous affermis, nous renforcent dans tout ce que nous sommes. Alléluia. Donc, bien-aimé, encore une fois, toute vérité que le Seigneur lui-même vous insuffle dans le cœur, vous devez le dire au moment important. Si, par rapport à telle situation, le Seigneur vous dit, « Eh, stop! » Ce n'est pas le moment de parler. Ou alors, non. Pas maintenant. Ou alors, une autre occasion se présentera. Alors, vous faites. Mais s'il veut que vous parliez, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes face à vous autres, faites-le. Alors, il y a une chose également, une règle d'or, qui fait que, littéralement, si vérité doit être diffusée, elle le sera de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Mais que ce soit, par exemple, dans les entreprises, dans les magasins, autres. Bien sûr, le but n'est pas de créer le chaos ou de créer, littéralement, la discorde. Non. Et c'est pourquoi nous respectons, justement, le lieu de travail. Nous respectons absolument toute chose. Mais toujours est-il que le message, d'une manière ou d'une autre, sera véhiculé. Et libre à tout un chacun de recevoir le message ou pas. Mais toujours est-il, bien aimé, encore une fois, que notre devoir est de le diffuser. Et ce, contrebonds et marées. Hallelujah. Donc, bien aimé, ceci est également une forme, un message d'encouragement par rapport à cela. Parce que nous savons que, d'une manière ou d'une autre, il y a persécution. Pour ceux qui, véritablement, suivent le Seigneur, il y aura toute forme de rouage, etc. Mais encore une fois, réjouissez-vous quand cela arrivera. Parce que vous savez, comme la parole de Dieu le dit, que vous marchez selon les voies du Seigneur et que étroit est le chemin, justement, qui mène au Seigneur car l'âge est la route qui mène à la perdition. Alors, si vous voyez tout le monde converger d'un côté, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Parce que celui qui dit oui amène à toute chose n'est pas forcément celui qui est de Dieu, n'est pas forcément celui qui est approuvé par Dieu. Celui qui est dit ou qui se montre être amour partout où il va n'est pas forcément approuvé par Dieu. Parce que comme la parole de Dieu le dit, le faux prophète lui aussi, il était aimé de tous. Le faux prophète lui aussi passait partout. Mais encore une fois, ceux qui véritablement véhiculent la vérité ne seront pas forcément bien accueillis. comme la parole de Dieu le dit également, nul n'est prophète en son pays. Alléluia. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour ce message bien-aimé. Et puis, encore une fois, nous prions le Seigneur que par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de vérité, de révélation, il puisse encore et toujours continuer de nous édifier les autres en Christ. Nous gardons en tête, nous gardons en ligne de mire le fait que Jésus-Christ est la tête de l'Église et la tête de son propre corps et qu'en ce sens, nous devons toujours nous en remettre à lui et à lui seul. Alléluia. Donc, restez bénis en Christ et bien-aimés. Que Dieu vous garde. À très bientôt.